La parole est à Amidou Samaké. Merci M. le maire. Protéger, accompagner, prendre en charge. Certains métiers du social, du care, comme on dit dans les pays anglophones, supposent tout d'abord une attention particulière à la personne aidée. C'est aussi le cas lorsqu'une situation d'aidance aboutit à ce qu'un proche soit la personne ressource de la personne en perte d'autonomie. Mais l'usure de la relation, la fatigue, le burn-out, les addictions, ou tout simplement la rancœur ou l'indifférence, peuvent attaquer cette attention qui est au cœur de la relation. C'est alors que la maltraitance peut apparaître sous toutes ses formes. L'association allemande a défini ainsi, je cite, La maltraitance, c'est qu'une relation de confiance trahie par la personne censée prendre soin d'une personne en situation de vulnérabilité. Cette définition a le mérite de rappeler les responsabilités trahies de la personne qui se montre indignes de la confiance de la personne aidée. Oui, les maltraitances se définissent avant tout par cette attente que l'on est en droit d'avoir, celle d'être aidé par ceux dont c'est le rôle. Et cette attente, cette confiance que toute personne peut légitimement espérer avoir envers les personnes qui l'aident dans sa vie quotidienne, c'est nous tous et tous qui en sommes comptables ici, lorsque le cadre de ces maltraitances est un service de la ville. Oui, les personnes âgées sont parfois victimes de maltraitances interpersonnelles ou institutionnelles, y compris dans les établissements résidentiels, comme le livre Choc, les Fossoyeurs, est venu nous le rappeler il y a quelques années. L'indignation que nous avons tous et toutes ressentie à cette occasion doit nous motiver à briser le silence sur cet état de fait et à multiplier les recours et les voies de signalement pour les victimes comme pour les témoins. L'association Allemagne oeuvre en ce sens par le biais d'une ligne téléphonique, le 3977, grâce à laquelle elle a reçu quelques 2461 appels en 2022. A la suite d'un travail avec la direction des Solidarités autour du repérage des situations urgentes et graves et de la facilitation des transmissions d'informations, son travail de signalement aux autorités devrait être accru en 2023. L'association agit également en prévention, ce qui est toujours essentiel, par les actions de formation. Enfin, elle a été reconnue pour représenter les usagers dans différentes instances, notamment à la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Parce que l'action d'Allemagne nous permet de faire toute diligence pour garantir à nos aînés qu'ils pourront avoir confiance dans celles et ceux qui les accompagnent et les aident, parce que nous nous retrouvons tous et toutes dans cette promesse. Je souhaiterais saluer ici l'action d'Allemands et nous encourager tous et toutes à voter pour leur accorder le soutien de la ville. Je vous remercie. Applaudissements. Merci.